Bonjour, je m'appelle France Dubin. J'ai décidé de partager avec vous quelques photos de mes voyages en France. Cette maison date de 1830. Elle a sept fenêtres. À droite et à gauche de chaque fenêtre, il y a des volets verts en bois. Pour arriver devant la porte, il est nécessaire de monter un escalier en pierre. Devant la maison, il y a des roses. C'est très joli. Cette maison est maintenant un musée. C'est le musée de la vie romantique à Paris. Dans cette maison, il y a beaucoup de vieux meubles et de vieux tableaux. De temps en temps, le musée organise des expositions d'art. Quand j'y suis allée, il y avait une exposition. Malheureusement, je ne me souviens plus du nom de l'artiste. Voici une des pièces de la maison. Plusieurs portraits sont accrochés au mur. Ici, c'est le portrait de Georges Sand, une auteure française très célèbre. Georges Sand a écrit beaucoup de livres, comme La mare au diable ou La petite fadette. Georges Sand a eu une liaison passionnée avec le pianiste Frédéric Chopin. Tous les deux ont passé du temps dans cette maison. À gauche, sur la photo, on voit une cheminée. Un chandelier est posé sur la cheminée. Sur le sol, il y a une moquette décorée de fleurs. Elle est très moche, à mon avis. Le paravent au centre de la pièce est l'œuvre d'un artiste contemporain. J'aime le contraste entre l'ancien et le nouveau. Voici une autre pièce du musée. Ici, l'artiste a posé sur ce fauteuil un morceau de tissu sur lequel est imprimé un bras et une main. À côté du musée, il y a un café. Au fond, on peut voir une serre. À l'époque, elle servait à protéger les plantes du froid pendant l'hiver. Mais maintenant, c'est un café. Au centre de la photo, il y a un arbre avec de longues branches. Beaucoup de personnes boivent, parlent ou se reposent ici, après la visite du musée. Toutes les tables sont occupées. Il n'y a pas de table vide. Je pense que les Parisiens aiment ce café parce que c'est comme être à la campagne en plein Paris. Le jour où j'ai pris cette photo, il faisait très chaud à Paris et c'était très agréable de boire un verre à l'ombre sous cet arbre. Au fond, on a plus dePM defines la première fois. Et puis, on a plus de Abonnez-vous !